Ça ne fait jamais de mal de travailler un petit peu plus sa dextérité et sa précision au piano. Alors voici un nouvel exercice. On va travailler un exercice qui va vous permettre de développer votre agilité, votre dextérité au piano. Ça va d'ailleurs vous permettre d'aborder un plus large choix de chansons. Cet exercice est d'ailleurs dans la continuité d'un exercice qu'on a déjà travaillé avant, mais cette fois-ci, on va jouer des boucles de notes qui partent du haut du clavier vers le bas. Je vais commencer par vous expliquer la main droite. Vous allez jouer un SOL avec le cinquième doigt, ici. Ensuite, on va sauter une touche et on va jouer le MI avec un quatrième doigt. Ensuite, le RÉ avec le troisième. Le DO avec le deuxième. SI avec le pouce. Ensuite, on remonte. DO avec le deuxième. RÉ avec le troisième. MI avec le quatrième. Et on arrive sur le FA avec le cinquième. On a fini la première boucle. Et on en joue une autre. On sonne la touche. Une nouvelle boucle. Et ainsi de suite. Je vous explique maintenant la main gauche qui va jouer la même chose, sauf que là, on va jouer le SOL avec le pouce. À ce niveau-là. On saute une touche. Donc le MI avec le deuxième doigt. Le RÉ avec le troisième doigt. Le RÉ avec le troisième doigt. DO avec le quatrième. SI avec le cinquième. Ensuite, on remonte. DO avec le quatrième doigt. RÉ avec le troisième. MI avec le deuxième. Et enfin, FA avec le pouce. On a fini la première boucle, on recommence une deuxième. Une autre boucle, etc. Maintenant, on va jouer avec les deux mains. Et le but de l'exercice, ça ne va pas être de jouer très vite tout de suite. On va jouer d'abord très lentement et de manière très régulière. Alors au besoin, aidez-vous d'un métronome. On commence. Pas plus vite que ça. Et là, le but du jeu, c'est de jouer de manière très articulée. C'est-à-dire que vous voyez, les doigts sont très levés. Et quand on joue, on essaye d'attaquer les notes de manière très précise, avec les doigts très solides. Voilà, les doigts bien arrondis, pas cassés. Et pas plus vite que ça. Voilà, le but, c'est d'être vraiment très précis et très articulé. Donc ça, vous pouvez le faire pendant plusieurs jours à cette vitesse-là. Et quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez accélérer un petit peu. Et on s'arrête à ce niveau-là, du clavier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez la moindre question, c'est en bas, dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada